Eh bien, bon dimanche, chers frères et sœurs d'Actonvale. Ça va bien, vous êtes en forme? J'espère, parce qu'on a un gros sujet ce matin. C'est beaucoup de matière. Et puis, j'ai averti Michael ce matin, il y a un petit changement de plan. Au début, moi, j'avais fait une étude sur le repas du Seigneur, ça fait quelques temps que j'avais parti ça, j'ai échelonné ça sur plusieurs années. Et j'ai fait trois parties. Puis, quand j'ai eu terminé tout ça, j'ai envoyé le résultat final à notre pasteur Michael, puis il a bien apprécié. Quand il a pris ses vacances, il m'a dit, « Ça serait le fun que tu puisses venir faire ta présentation des trois parties en deux prêches. » Et ce que ça va donner, finalement, c'est que la première partie va faire les deux prêches. Vous allez avoir me réinvité. On va donner des vacances à Michael, un peu. Mais, comme je disais, c'est un gros sujet. Il y a beaucoup de matière. Et là, je suis un petit peu, peut-être, rouillé. C'est la première fois que je vais prêcher à Actonville. Mais j'ai déjà enseigné dans le passé à mon ancienne église, à l'église bassiste de la foi de Drummondville. Et là, je me rends compte que mes pages, j'écris peut-être un petit peu petits, malheureusement. J'espère pas trop me perdre dans mes notes, là. Alors, soyez indulgents envers moi. Merci beaucoup, parce que je sais qu'à Actonville, on est habitué d'avoir la barre haute avec les prêches à Michael. Vous savez pas à quel point je suis béni et que j'aime notre pasteur. Vraiment, puis c'est tellement sincère de ma part quand je vous dis ça. Alors, le repas du Seigneur, ça peut sembler un sujet assez simple, parce que ça fait partie intégrante de notre vie d'église. On prend le repas du Seigneur ici à Actonville une fois par mois, les dimanches, je crois que c'est le premier dimanche du mois. Et ça fait partie centrale de la vie d'église, ce repas du Seigneur. Et vous allez voir, dans ma prédication, parfois j'alterne mes termes. Si je parle de l'Eucharistie ou de la Sainte-Sainte, ça veut dire la même chose. C'est le repas du Seigneur. Mais bien que ça puisse paraître un sujet simple, c'est très complexe. Et dans l'histoire, ça l'a valu peut-être même quelques chismes, divisions ou différentes dénominations, parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas entendus sur la compréhension de qu'est-ce qui se passe réellement dans le repas du Seigneur. Je vais vous dire qu'il y a quatre grandes positions. Il peut peut-être y avoir certaines variantes, là. Mais la première grande position, qui est celle de l'Église catholique romaine, c'est la transsubstantiation. Il y en a une deuxième qui est chez les luthériens, formulée par Martin Luther, qui est la consubstantiation. Jean Calvin, qui a formulé quelque chose d'un petit peu différent, qui est la présence spirituelle réelle. Et finalement, il y a la quatrième position, qui est la plus répandue, je dirais, dans les Églises évangéliques modernes. Peut-être même chez les baptistes, les pentecôtistes, tout ça, c'est le mémorialisme. Avant d'aborder en détail tout cela, je voulais juste vous faire cette brève introduction-là. Parce que durant mes trois parties, on va traiter de différents sujets. Comme, exemple, à la partie 2, on va pouvoir regarder un petit peu plus au niveau des éléments. Est-ce que c'est du pain sans levain ou pas? Est-ce que c'est du jus de raisin ou du vin, ces choses-là? Avant de jaser là-dessus, on va vraiment regarder ce matin, c'est quoi le repas du Seigneur? Est-ce que c'est une ordonnance? Est-ce que c'est un sacrement? Parfois, des fois, on peut être confus un petit peu avec ces termes-là, où on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça signifie. On va prendre le temps de regarder ça ensemble. Tout d'abord, nous devons définir qu'est-ce qu'une ordonnance et qu'est-ce qu'un sacrement. Donc, l'Église catholique romaine ainsi que certaines dénominations protestantes utilisent le terme sacrement pour désigner un rituel ou un signe à travers lequel Dieu confère sa grâce à la personne qui reçoit le sacrement. Dans les églises orthodoxes, le mot mystère est utilisé. Par conséquent, la doctrine des catholiques romains diffère largement de ceux des réformés et plusieurs autres dénominations protestantes concernant les sacrements. Alors, on peut utiliser le même mot, le même terme, mais pas vouloir dire la même chose. Pour les catholiques romains, le salut s'obtient pas par la foi seule, mais par la foi plus les oeuvres. Donc, par l'obtention de sept sacrements, il y a le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la réconciliation, l'onction des mâles, le mariage et le septième sacrement, c'est l'ordination qui est réservée aux prêtres. C'est ce qu'on appelle le sacramentalisme, où les sacrements fonctionnent ex opérés, wow, excuse, ex opérés opérato. C'est-à-dire qu'ils donnent la grâce par eux-mêmes et sont donc indispensables au salut. Ceci, ça va en l'encontre directement de la théologie réformée, qui affirme que le salut s'obtient par la foi seule, par la grâce de Dieu seul et par Jésus-Christ seul. On se souvient des cinq solas auxquels on adhère. Alors, c'est pourquoi la définition du mot sacrement diffère fondamentalement d'avec celle de l'Église cathéque romaine. Et bien que les protestants et les catholiques romains utilisent le même mot, c'est-à-dire le mot sacrement, la doctrine est bien différente. Et je vais traiter ici davantage la définition du mot sacrement d'après l'usage des chrétiens de confession réformée. Le mot sacrement vient du latin sacramentum, qui est dans la romantique, c'était un terme de droit désignant une somme déposée comme une garantie de sa bonne foi, comme un gage. C'est d'ailleurs l'usage du mot sacramentum qui a donné le mot serment. Serment qui est comme une déclaration solennelle. Dans la Vulgate latine, le mot est utilisé pour traduire le mot mystère ou mystérione dans le grec. Et dans plusieurs passages, bien que ce mot n'est jamais employé pour référer au baptême ou à la Sainte-Sainte, la définition du sacrement selon les protestants serait un moyen de grâce donné par Dieu, mais qui serait seulement effectif par la foi. Et c'est ça qui est très important. Selon le petit catéchisme de Westminster, les sacrements deviennent des moyens efficaces de salut, non par quelques vertus qui seraient en eux ou dans celui qui les administre, mais uniquement par la bénédiction de Christ et par l'œuvre du Saint-Esprit en ceux qui les reçoivent par la foi. Alors c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une différence notoire avec le sacramentalisme des catholiques romains, où pour eux, le sacrement fonctionne en lui-même et par celui qui les administre. Nous, ce n'est pas ce qu'on croit. Toujours selon ce même catéchisme, le catéchisme de Westminster, un sacrement est une sainte ordonnance instituée par Christ, dans laquelle, sous des signes sensibles, c'est-à-dire qu'il rejoint nos sens, Christ et les bienfaits de la nouvelle alliance sont représentés, scellés et appliqués aux croyants. Je pense que ça ne fonctionne pas très bien le clic, je vais essayer d'y aller autrement. Excusez-moi. Je ne sais pas si tu peux parler du moins. Je ne sais pas si... Excusez-moi. Tu vas t'en occuper, merci. Je vais y aller avec la... la roulette à la place pour les prochaines fois, ça va peut-être être mieux. Ah, yeah. Oh, excusez-moi. Je vais quand même continuer, puis on accélérera les diapodicites. Une autre définition pour définir le sacrement, c'est selon la défense de la confession d'Augsbourg, à l'article 13, le point 8. Les sacrements sont des rites qui ont le commandement de Dieu et auxquels la promesse de grâce a été ajoutée. ou encore comme Saint-Augustin nous disait, le sacrement est une forme visible d'une grâce invisible. Parfait. Comme ça, ça va fonctionner. Pour mieux comprendre ce qu'est un sacrement, nous allons examiner, les sacrements en lien avec la parole de Dieu, puisqu'ils ont plusieurs points en commun ensemble. Le premier point en commun, c'est que les deux ont été institués par Dieu comme moyen de grâce. Deuxièmement, les deux pointent vers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Troisièmement, les deux peuvent seulement bénéficier à l'homme qui les reçoit par la foi. Et quatrièmement, les deux sont appliqués dans le cœur de l'homme par l'Esprit-Saint. Dans la confession de foi de Westminster, au chapitre 27, le point 3, il est clair que l'efficacité du sacrement dépend entièrement de l'Esprit-Saint. Je vous le cite. « La grâce présentée dans ou par les sacrements droitement administrés n'est pas conférée par quelques pouvoirs qu'ils auraient en eux-mêmes. Leur efficacité dépend non de la piété ou de l'intention de celui qui l'administre, mais de l'action de l'Esprit et de la parole d'institution qui comporte à la fois le commandement d'en user et la promesse de bienfait pour ceux qui les reçoivent dignement. » Permettez-moi de vous citer Francis Turetin qui exprime tellement bien la beauté de tout ce que représente le sacrement. Francis Turetin. « En conséquent, il est évident à quel point la philanthropie ou la bienveillance de Dieu est grande qui, s'abaissant lui-même vers nous qui rampons sur le sol, souhaite non seulement saisir nos esprits, mais aussi nos sens externes avec la hâte et l'admiration de sa grâce, dans la mesure où il la rend sujet à nos sens corporels, à l'écoute de sa parole, au toucher et à la vue dans les sacrements. » Alors, c'est ça qu'on fait dans le repas du Seigneur. On peut toucher le pain, on le goûte, on peut le sentir, on le voit, nos sens sont sollicités. J'aimerais cependant ici prendre le temps de spécifier que la parole et les sacrements sont aussi différents sur plusieurs points importants. Alors, premièrement, la prédication de la parole est essentielle et absolument nécessaire au salut, tandis que les sacrements ne le sont pas. On a juste à penser au larron crucifié à côté de Jésus-Christ. Il n'a pas eu le temps, lui, de participer au repas du Seigneur et d'être baptisé. Mais ça ne l'a pas empêché d'être sauvé. Jésus lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Deuxième point de divergence, l'Esprit-Saint utilise la parole de Dieu pour renforcer et produire la foi du croyant, tandis que les sacrements ne font que renforcer la foi du croyant et ne peuvent pas la produire. D'ailleurs, nous allons voir plus tard que le sacrement ne serait pas un sacrement si la parole de Dieu ne serait pas jointe. Troisième point de différence, c'est la parole qui a le moyen de grâce primaire employée par Dieu, tandis que les sacrements sont eux-mêmes définis par la parole. Donc, autrement dit, ce n'est pas les sacrements qui définissent la parole, mais c'est la parole de Dieu qui définissent, qui établissent et ordonnent les sacrements. Et finalement, un quatrième point, la parole doit être prêchée à tous les hommes pour les convier à la repentance et à croire en Jésus-Christ, tandis que les sacrements sont seulement administrés aux croyants. Et on sait très bien que le repas du Seigneur, eh bien, ça serait même dangereux de l'offrir aux incrédules. On ne voudrait pas qu'ils mangent ou boivent leur propre condamnation en ne discernant pas le corps du Seigneur. Alors, pour nous, en tant que réformés baptistes, il n'y a pas d'argument là. On est convaincus qu'on donne seulement les deux sacrements qui sont le baptême et le repas du Seigneur aux croyants, mais peut-être que nos frères présbytériens, eux, auraient une petite divergence ou un petit débat avec nous concernant le baptême des bébés. Parce que nous, on baptise selon une confession de foi crédible, tandis que eux, ils vont baptiser de facto les enfants nés dans une famille chrétienne. mais pour nous, le point demeure, on donne les sacrements aux croyants, tandis que la parole de Dieu, elle, elle est prêchée à tous, à tous les hommes. Rendu à ce point, avant d'examiner quelques passages des Écritures et de vous démontrer quelle est ma position sur le sujet, laissez-moi vous présenter la définition d'une ordonnance. Que le repas du Seigneur ne soit qu'une ordonnance ou un symbole n'ayant qu'une simple commémoration symbolique est d'ailleurs la position la plus commune dans l'Église évangélique moderne. Par contre, je tiens à préciser quelque chose d'important. Il y a plusieurs réformés baptistes qui vont utiliser aussi le mot ordonnance. Alors, ce n'est pas parce que on croit à la définition de sacrement que j'ai fait plus tôt, non pas celle des catholiques romains avec le sacramentalisme, mais la définition que j'ai fournie. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'on rejette le mot ordonnance. D'ailleurs, le mot ordonnance, c'est celui-là qui est utilisé dans notre confession de foi 1689. C'est juste que quand vous allez lire peut-être des réformateurs du passé peuvent utiliser le mot ordonnance et sacrement de manière interchangeable, mais c'est là l'importance de vraiment bien définir les termes. Mais chez, par exemple, des évangéliques plus modernes qui vont utiliser le mot ordonnance, mais en y accolant la définition du mémorialisme, eh bien, ça ne veut pas dire nécessairement la même chose. Alors, la définition ici que j'entrais, c'est une ordonnance étant fait un rituel ou un symbole ordonné par Christ pour remémorer l'œuvre de Jésus-Christ à la personne qui la met en pratique. Ça, c'est selon, non pas la définition du sacrement, mais je donne la définition d'ordonnance selon ceux qui adhèrent vraiment au mémorialisme. L'usage courant moderne qu'on en fait. Alors, l'ordonnance ne confère aucune grâce directement donnée par Dieu au croyant, mais elle est plutôt une démonstration publique de la foi du croyant qui se soumet au rite par obéissance au commandement du Christ. Il s'agit donc d'une œuvre du croyant où tout repose sur sa volonté, sur sa conscience, sur sa sincérité, son obéissance ou sa décision. Bien que le rituel pointe vers l'œuvre de Dieu dans la vie de la personne, Dieu ne joue aucun rôle dans le baptême ou l'eucharistie selon leur position. Il s'agit plutôt du témoignage de la personne. L'ordonnance est donc un acte humain performé par des humains où Dieu ne joue aucun rôle direct. Lorsque le terme ordonnance est utilisé par la majorité des chrétiens baptistes et évangéliques aujourd'hui, ils adhèrent, comme je disais, au mémorialisme ou à la commémoration symbolique. Selon cette position, l'ordonnance n'a aucun pouvoir mais n'est qu'un mémorial, c'est-à-dire un souvenir et une leçon qui enseigne quelque chose à propos de Dieu. En résumé, les sacrements sont à propos de ce que Dieu fait tandis que les ordonnances concernent ce que l'homme fait et ce que Dieu a fait dans le passé. Certains oseraient dire qu'une ordonnance est centrée sur l'homme et que Dieu est spectateur pendant que l'homme commémore l'œuvre de Dieu. Le sacrement, selon la position réformée, est d'abord centré sur Dieu qui donne sa grâce d'après la promesse effective rattachée à l'acte. On va le voir dans la prochaine partie, Dieu joint sa parole à ce rite-là. C'est ça qui rend le tout effectif. Il y a une promesse qui est rattachée. En plus de signifier quelque chose, le sacrement offre quelque chose et l'effet dérivé de l'acte est l'œuvre de Dieu seul. On l'a dit, c'est appliqué par l'Esprit-Saint. Il y a donc une union sacramentelle ou plutôt une relation spirituelle entre le signe et ce que le signe signifie. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je crois que le repas du Seigneur est un sacrement, bien sûr, non pas comme les catholiques romains, mais d'après la position réformée, comme Jean-Claude. D'après les définitions que nous avons vues plus haut, je crois qu'il y a un problème de voir le baptême ou la Sainte-Saint comme une simple ordonnance et on va considérer ce que Paul a écrit aux Galates, ici dans Galates, chapitre 3, versets 1 à 5. « Aux Galates dépourvues de sens, qui vous a fascinés pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été vivement en dépeint et comme crucifiant vous? Je veux savoir de vous cette seule chose. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Avez-vous tellement perdu le sens qu'après avoir commencé par l'Esprit, vous finissiez maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain si toutefois ce n'est qu'en vain celui donc qui vous communique l'Esprit et qui fait des miracles parmi vous le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? La définition même d'une simple ordonnance pointe vers, selon moi, une forme de légalisme où l'homme a demandé d'accomplir une œuvre démontrant son obéissance pour rendre témoignage. La parole de Dieu écrite par Paul dans ce passage résonne dans ma tête. Avez-vous tellement perdu le sens qu'après avoir commencé par l'Esprit, vous finissez maintenant par la chair? Si nous enlevons la grâce de Dieu, la grâce que Dieu confère et ne voyons pas le lien spirituel entre la promesse de Dieu qui est rattachée à sa parole au signe et il ne reste que chair. Si le repas du Seigneur n'est qu'une simple commémoration symbolique, eh bien, il ne reste que de la nourriture et nos propres pensées. Jésus déclara dans Jean 6, 63 que c'est l'Esprit qui vivifie et que la chair ne sert de rien. Et Jésus poursuit en rajoutant « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Le commentateur Matthew Henry disait que comme la chair de l'homme n'a aucune valeur sans l'âme, de même toutes formes de religion sont mortes et inutiles sans l'Esprit de Dieu. Et là, le contre-argument certains pourraient répliquer en disant qu'ils prennent le repas du Seigneur car nous sommes commandés de le prendre en mémoire de Jésus-Christ et que cela suffit de nous justifier de prendre part à un tel rituel. Bien, c'est vrai. C'est vrai qu'on est commandé de le prendre à la mémoire de Jésus-Christ. Je ne nierai jamais cela. C'est entièrement vrai. L'Écriture nous dit de prendre la Sainte-Sainte en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi la parole de Dieu ne s'arrête pas là sur le sujet de la Sainte-Sainte. Et c'est ce qu'on va voir. Il y a d'autres choses. J'aimerais lire un extrait de notre confession de foi, 1689, le chapitre 30, le point 2. Dans cette ordonnance, Christ n'est pas offert à son Père. Il n'y a fait aucun réel sacrifice pour la rémission des péchés, des vivants ou des morts. Mais c'est une commémoration de l'unique offrande que Jésus-Christ a faite de lui-même sur la croix une fois pour toutes. Une oblation spirituelle à Dieu de toutes louanges possibles pour cette offrande. Ainsi, le sacrifice papiste de la messe, comme ils l'appellent, est très abominable et injurieux pour le sacrifice propre de Christ, l'unique propitiation pour tous les péchés des élus. Alors, comme on l'a vu dans notre propre confession de foi, eh bien, ça le dit que c'est une commémoration. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on nie. Ce n'est pas parce qu'on n'adhère pas à la commémoration symbolique, à tout ce que la position représente, que nous n'avons pas d'inclus dans notre propre proposition l'aspect commémoratif de tout ce que représente le repas du Seigneur. Alors, on ne rejette pas ça. Jésus lui-même nous a dit lors de son dernier repas « Faites ceci en mémoire de moi. » L'apôtre Paul nous le répète à quelques reprises en citant les paroles du Christ. Le problème est que nous ne devons pas adhérer au mémorialisme dans le sens où la Sainte Seine ne sert seulement qu'à ça, qu'à nous rappeler des souvenirs à travers différents symboles. Des promesses sont rattachées au sang et au corps de Jésus-Christ. Dieu a joint sa parole au corps de Christ, au sang de Christ, disant dans Jean 6, 54 « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Quelle belle promesse, quelle assurance qu'on a. Matthieu 26, verset 26 à 28 « Et comme il mangeait, Jésus prit du pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandue pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Le pain est donc le corps de Jésus-Christ qui est rompu pour nous et la coupe est le sang de Christ qui est le sang de la nouvelle alliance versée pour le pardon de nos péchés. Encore une fois, le commentateur Mathieu Henry décrit bien dans son commentaire complet sur 1 Corinthiens 11 que nous avons ici les actions sacramentelles. Premièrement, les actions de notre Sauveur qui prend la nourriture, rend grâce, brise le pain et donnent l'un et l'autre des éléments. Et ensuite, les actions des communicants qui mangent le pain et boivent la coupe, tous deux en mémoire de Jésus-Christ. Mais les actions externes ne sont pas ce qui est le plus important à faire avec cette sainte ordonnance. Chacun a sa signification. Notre Sauveur, ayant entrepris de s'offrir lui-même à Dieu et procurant par sa mort la rémission des péchés avec tous les autres bénéfices de l'Évangile pour les vrais croyants, a livré à l'institution son corps et son sang avec tous les bénéfices procurés par sa mort à ses disciples et continue de faire la même chose à chaque fois que l'ordonnance est administrée aux vrais croyants. Si vous avez remarqué, Matthew Henry, dans la citation, utilise le mot ordonnance. Mais il l'utilise dans le même sens que nous, on va employer le mot sacrement. C'est interchangeable. Donc c'est mis de l'avant comme une nourriture pour l'âme. Et comme la nourriture ne nourrit aucunement sans être mangée, les communicants doivent prendre et manger ou recevoir Christ et se nourrir de lui, de sa grâce et de ses bienfaits. Et par la foi, par la foi seulement, reçoivent de la nourriture pour leur âme. De façon plus simple à comprendre, la Sainte Sainte ne se limite pas à nourrir notre corps en mangeant du pain et en buvant le fruit de la vigne pour se remémorer l'œuvre de Christ. Mais c'est Dieu qui nourrit notre âme en nous rappelant ses promesses reliées au sacrifice de Jésus-Christ. Et puisque nous ne sommes pas que des esprits flottants ça et là dans les airs puis dépourvus de sens, Dieu nous a donné un signe visible. Dieu sollicite nos sens pour nous aider finalement à mieux saisir cette réalité spirituelle-là. Donc, en mangeant physiquement du pain et en buvant physiquement le fruit de la vigne, Dieu nous communique par des éléments visibles, des éléments tangibles, la réelle présence spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous communique tout cela dans nos vies avec les promesses qui sont liés par sa parole. Dans le catéchisme de Genève, Jean Calvin explique bien pourquoi Dieu nous a donné les sacrements à la question 314. Je le lis. Pour le soulagement de notre infirmité. Car si nous étions de nature spirituelle, comme les anges, nous pourrions contempler spirituellement et lui et ses grâces. Mais ainsi que nous sommes enveloppés de nos corps, nous avons métier qui lusent de figure envers nous pour nous représenter les choses spirituelles et célestes. Car autrement, nous ne les pourrions comprendre. Et aussi, nous expédiant que tous nos sens soient exercés en ces cinq promesses pour nous confirmer en Isel. Le vieux français. Plus spécifiquement, le catéchisme de Genève répond à la question 347 sur ce que nous avons par le signe du vin. C'est que le corps du Seigneur Jésus, en tant qu'il a été offert en sacrifice pour nous réconcilier à Dieu, nous a maintenant donné pour nous certifier que nous avons part en cette réconciliation. et la question 348 donne la réponse quant au signe du fruit de la vigne, de la coupe. Que le Seigneur Jésus nous donne son sang à boire en tant qu'il a une fois épandu pour le prix et satisfaction de nos offenses, afin que nous ne doutions point d'en recevoir le fruit. Bien que ce que nous mangeons ne soit que du pain, parce qu'on ne croit pas, comme les catholiques romains, qu'une transformation qui s'opère, bien que ce qu'on mange n'ait que du pain, Dieu nourrit spirituellement nos âmes par le corps de Christ. C'est ainsi que Jésus a déclaré que son corps est véritablement une nourriture et que son sang est véritablement un breuvage dans Jean 6,55. Il n'avait jamais été question de cannibalisme et du même coup, nous n'enions aucunement les paroles de notre Seigneur en supposant que le pain que Jésus avait lui-même déclaré être son corps n'était qu'un simple symbole. Parce que Jésus n'a pas dit que son corps était symboliquement une nourriture, il a dit véritablement une nourriture et que son sang est véritablement un breuvage. Et par véritablement, on ne traduira pas corporellement, alors ici, je dis que c'est plus qu'un symbole. Il n'y a pas vraiment personne qui va s'offusquer de ça parce que selon le mémorialisme de Ulrich Zwingli, la déclaration de Jésus selon laquelle le pain est son corps et que le vin est son sang doit être pris au sens figuré et non au sens littéral. Alors, les défendants de cette thèse n'ont qu'à pointer aux divers endroits dans l'écriture où Jésus utilise le verbe être de manière figurée. Exemple, je suis le pain de vie, je suis la porte, je suis le cèpe. Ils vous diront bien voilà, ha, 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 ce n'est qu'un symbole car Jésus n'a clairement pas une poignée puis des peintures comme une porte. Jésus n'est pas corporellement le tronc d'une vigne avec des raisins qui poussent après lui. Personne ne va s'objecter de ça. Par contre, ça ne fait pas le fait de ne pas prendre tous ces termes de manière littérale, corporelle, ne nous oblige pas à adhérer au mémorialisme. Bien que Jésus ne soit clairement pas un cèpe ou une porte au sens littéral du terme, il est plus qu'un symbole d'une porte ou d'un cèpe ou du pain de vie. Je crois qu'il est la porte, qu'il est le cèpe, qu'il est le pain de vie tel qu'il le déclare et lorsque Jésus affirme être le pain de vie, il le fait en contraste avec la manne qui est descendue du ciel dans le désert au temps de Moïse. En disant, vos pères ont mangé du pain descendu du ciel dans le désert et ils sont morts. Mais Jésus est le véritable pain de vie descendu du ciel et celui qui le mange a la vie éternelle. Alors bien que dans les deux cas, les éléments demeurent en substance et en nature seulement du pain, le pain qui est descendu dans le désert, c'était du vrai pain, la manne et le pain qu'on mange dans le repas du Seigneur, c'est aussi du vrai pain, ils ne se transforment pas miraculeusement, magiquement. Dans les deux cas, ils sont en substance du pain. Mais dans un des cas, dans le cas de la manne dans le désert, c'était seulement un symbole qui pointait vers Christ. Mais dans le cas du pain qu'on prend dans le repas du Seigneur, eh bien ce n'est pas seulement un symbole. Jésus a déclaré ceci à mon corps. Je suis le vrai pain de vie descendu du ciel. Alors, bien que nous nous reconnaissons ça, on ne reconnaît pas que c'est le corps charnel de Jésus-Christ corporel, on a rejeté le cannibalisme, effectivement, mais c'est de façon réelle et effective que Christ nous communique son corps. Je vais faire un petit parallèle avec l'image que vous voyez à l'écran. C'est comme si une personne allait au pied d'une pancarte comme ça sur le bord de l'autoroute. Bien, ça nous rappelle qu'il existe un hôpital et qu'il y a un hôpital dans cette direction-là, exemple, à trois kilomètres, mais ça ne guérira pas personne. Vous aurez bien beau faire la file devant la pancarte, ça ne vous communiquera rien, ça va juste vous rappeler. Si on fait le parallèle avec le mémorialisme et il se passe vraiment rien, on fait juste obéir parce qu'on prend l'ordonnance et puis on se souvient, eh bien, ce serait l'équivalent d'aller au pied de la pancarte. Mais Jésus-Christ, ce n'est pas seulement la pancarte, le pain qui nous est communiqué, c'est vraiment son corps. Alors, Jésus-Christ, ça serait comme l'équivalent d'être vraiment à l'hôpital. C'est là, c'est là qu'on va être guéris, qu'ils vont pouvoir nous administrer les soins. Et là, pardonnez mon analogie imparfaite, là, je ne suis pas en train de dire que Jésus est un hôpital, mais vous comprenez ce que je veux dire. Quand Jésus nous déclare « Je suis la porte, je suis le pain, je suis le sable », eh bien, il est vraiment ce qu'il dit à être. Alors, quand on prend la Sainte-Sainte, nous ne sommes pas au pied de la pancarte qui nous pointe vers l'hôpital, nous avons un réel accès à l'établissement qui nous soigne. Ceci dit, nous rejetons l'horrible doctrine de la transsubstantiation. Cette croyance catholique romaine où Jésus-Christ a réellement sacrifié à nouveau lors de l'Eucharistie, que le pain est littéralement transformé en la chair de Jésus et le vin est littéralement transformé en sang de Jésus, et bien que le pain et le vin conservent tous deux leurs apparences, ils ne sont plus du pain et du vin, mais deviennent entièrement le corps et le sang de Christ. C'est ce que les catholiques romains croient. C'est pour cette raison que les protestants accusèrent les catholiques romains d'avoir un dieu de pain et d'entretenir une idole. Cette doctrine que nous rejetons était qualifiée par les réformateurs de répugnante. Mais on doit aussi rejeter la commémoration symbolique qui affirme que la Sainte Seine n'est qu'un mémorial. Alors je me joins joyeusement à Calvin qui affirme la présence spirituelle réelle de notre Seigneur Jésus-Christ lors du repas du Seigneur. Voyons voir ce que Calvin a écrit sur le sujet dans l'institution de la religion chrétienne. Dieu a donné par la main de son Fils à son Église le second sacrement à savoir le banquet spirituel où Jésus-Christ nous témoigne qu'il est le pain vivifiant dont nos âmes sont nourries et repues pour l'immortalité bien heureuse. Bien que la Sainte Seine n'avait pas encore eu lieu au moment où Jésus a eu ce discours dans Jean VI il est indéniable d'y voir un lien direct un lien avec ce que Jésus allait instituer plus tard dans la suite de son ministère lors de son dernier repas. Alors ce qu'il faut comprendre ce que j'essaie d'expliquer là c'est qu'il y en a qui vont argumenter pour dire on ne peut pas servir des écrits de Jean VI pour élaborer finalement une doctrine sur le repas du Seigneur parce que les événements dans Jean VI n'avaient pas encore eu lieu au moment où Jésus a institué le repas. Mais moi je dirais comment ses apôtres n'auraient pas pu se souvenir de ses paroles lorsque ses nombreux disciples quittèrent Jésus en étant scandalisés par ses enseignements parce que dans Jean VI on se souvient à la fin qu'il y a des disciples qui ne supportaient pas la parole de Jésus de manger son corps et de boire son sang pour eux c'est un sujet de scandale ils ont quitté lorsque Jésus leur a dit véritablement mon corps est une nourriture et véritablement mon sang est un breuvage il est clair il est clair que dans Jean VI Jésus ne donne pas un enseignement sur la Sainte Seine mais nous devons certainement considérer partir de la Sainte Seine et retourner en arrière vers le discours dans Jean VI pour en comprendre mieux la signification Jean VI j'en conviens n'est pas une référence primaire pour élaborer la doctrine sur l'Eucharistie puis Jean Calvin fait partie de ce nombre on reconnaît ça par contre Calvin reconnaît que le discours du pain de vie dans Jean VI les versets 26 à 65 fait référence aux propriétés vivifiantes que le corps de Christ contient il ne se gêne donc pas pour utiliser ce passage puissamment pour dériver sa doctrine sur le repas du Seigneur aux côtés des récits dans les évangiles de Matthieu de Marc Luc et les écrits de Paul sur les institutions de la Sainte Seine d'ailleurs les passages dans Jean VI peuvent être utilisés de part et d'autre par Martin Luther et Ulrich Zwingli dans leur fameux débat et leur débat sur la question du repas du Seigneur c'est d'ailleurs le seul point critique sur lequel ils ne se sont pas entendus alors quand je vous disais au début de ma présentation que c'est un sujet peut-être plus complexe qu'on peut le penser puis que là il y a différentes positions et bien Martin Luther pour vous faire une petite explication de la manière dont il voyait la chose durant son débat avec Ulrich Zwingli il n'a pas arrêté de marteler en tapant son poing comme ça j'ai ceci est mon corps ceci est mon corps ceci est mon corps et il n'avait pas grand place à l'argumentation avec Martin Luther pour ça alors lui il a dérivé une doctrine qui est la consubstantiation qui est différente du catholicisme romain où la présence de Jésus-Christ serait comme à l'intérieur en dessous sur la substance du pain c'est très complexe moi-même je n'arrive pas à bien l'articuler et la raison pour laquelle je ne l'aborde pas dans ma présentation c'est parce que ultimement même ceux des contemporains de Martin Luther à l'époque eux-mêmes ne pouvaient peut-être pas toujours bien saisir l'articulation de sa doctrine et au début il était plus sévère envers lui ils pouvaient même l'accuser lui aussi comme les catholiques romains d'avoir un dieu de pain et Martin Busser après examination puis rencontre puis étude a fini par se rétracter sans pour autant nécessairement adhérer à sa position mais les réformateurs comme Jean Calvin ont été quand même très respectueux de Martin Luther dans l'histoire reconnaissant un réformateur de première génération essentiel dans notre histoire et bien que je n'adhère pas à sa position bien je n'ose pas la condamner avec véhémence comme je l'ai fait pour la transubstantiation alors si vous avez bien sûr saisi j'adhère à la position réformée de Calvin qui est la présence spirituelle réelle du Seigneur durant le repas du Seigneur en somme le pain et le fruit de la vigne sont bel et bien des symboles externes mais ils sont aussi plus que ça ce sacrement ou ce mystère pointe vers une réalité spirituelle qui va au-delà de la pure commémoration bien que ça en fasse partie bien que l'aspect commémoratif est présent il y a plus que ça parce que par la grâce de Dieu ce rituel ce sacrement nous communique une plus grande assurance en Christ le repas du Seigneur nous communique les promesses que Dieu y a jointes par sa parole et par lequel le Saint-Esprit fortifie la foi des croyants et on va voir qu'il y a plusieurs exemples dans les saintes écritures où Dieu joint sa parole à des signes visibles pour communiquer sa grâce et c'est ça qui rend le tout vraiment effectif c'est ça qui fait en sorte que le repas du Seigneur est un sacrement c'est parce que Dieu a joint sa parole et c'est par la parole qui est appliquée par l'Esprit Saint chez le croyant parce que c'est par la foi qu'on reçoit ça et bien c'est ça qui nous communique les réalités qu'elles représentent et les promesses qui sont attachées et pour tout cet aspect-là parce que là je suis à peine au milieu de la présentation de la première partie je crois qu'on va devoir reprendre dans trois semaines si vous êtes toujours intéressés à entendre la suite et je vous montrerai des exemples de la parole de Dieu où Dieu a joint sa parole à des signes visibles et je crois qu'on va arrêter maintenant il y a beaucoup de matière il y a beaucoup de choses à processer et je vous remercie vraiment beaucoup de votre attention merci de m'avoir bien accueilli puis on se reverra dans trois semaines pour continuer cette étude-là sur le repas du Seigneur merci merci